Bienvenue à tous, soyez bénis partout où vous êtes, vous à qui l'opportunité a été donnée pour suivre cette émission. C'est votre sœur Pam. Alors notre discussion aujourd'hui portera sur la violence conjugale envers les femmes. La violence conjugale peut prendre plusieurs formes, elle peut être verbale, physique, psychologique, économique ou même spirituelle. Alors notre invité du jour aujourd'hui pour discuter de ce sujet, c'est l'artiste, musicien chrétien mais aussi pasteur Henri Papa Moulaja qui nous joint depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors bonjour pasteur Henri. Bonjour, bonjour ma sœur. Comment vous allez ? C'est un plaisir de vous avoir sur cette plateforme. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci pour l'invitation. Ok, pasteur Henri, avant qu'on entre dans les vifs de notre discussion, nous avons entendu que les églises sont déconfinées maintenant au Congo. Comment est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment était le premier culte après le confinement ? Ah oui, bon les gens étaient très très contents parce que ça faisait longtemps. Ça n'a jamais été fait que les églises ferment comme ça. Et donc, du coup, le premier culte était vraiment un culte de retrouvailles, de célébration, de joie et avec le respect des gestes barrières, on a dû faire carrément deux cultes et beaucoup d'églises ont ajouté des cultes aussi pour pouvoir respecter les gestes barrières. Sinon, en gros, c'était vraiment un jour de célébration, de louange, d'adoration, de la joie de retrouver finalement le chemin de l'église. Amen, amen. Ça c'est bien, nous sommes ravis, ça fait du bien. Passeur Henri, ceux qui nous suivent vous connaissent souvent en tant que le frère Henri Papa, le musicien chrétien. Beaucoup ne savent pas, peut-être seront surpris des montants de vous appeler pasteur Henri. Ils vont se demander, oh, il est devenu pasteur. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez juste nous donner un bref de votre ministère pastoral ? Comment ça s'est passé ? Et où est-ce que vous êtes vrai en tant que pasteur ? La pastoral, c'est un ministère. C'est restreint. C'est pour ceux qui viennent à l'église, pour ceux qui nous considèrent comme leur pasteur. On n'est pas pasteur de tout le monde. Et donc, ce qui fait que moi, ma philosophie, c'est de ne pas afficher ça forcément partout. Nous avons aussi une petite expérience dans l'œuvre de Dieu. Nous écrivons des livres et tout ça. Et donc, voilà. Ça, c'est ce que nous faisons. Et ça se passe plutôt bien. L'église s'appelle Communauté chrétienne souffle de vie. Communauté chrétienne souffle de vie. Pour ceux qui voudraient s'intéresser, vous pouvez aller sur Facebook. Il y a des lives là-bas. Nous avons aussi une chaîne YouTube, Communauté chrétienne souffle de vie. Et donc, nous sommes à Kinshasa, à Limité. Limité, 11e rue résidentielle. C'est là que nous travaillons. Donc, voilà un peu, en gros. C'est normal que les gens ne savent pas ça. Et quand on chante, on fait des albums. On ne parle pas d'un album pour dire « Je suis pasteur, j'ai une master ». Si c'est là, non. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Oui, ça, c'est bien. Vous avez parlé d'un père spirituel. Le pasteur Dominique Ngoï, révérend pasteur Dominique Ngoï. Il est pasteur représentant légal de la communauté des églises de la résurrection, centre évangélique de la résurrection. Donc, la paroisse centrale, c'est à Kinshasa. Et il y a plusieurs extensions partout dans le monde. C'est lui, mon pasteur, mon père spirituel. Et c'est lui qui nous a bénis et qui nous a consacrés dans l'œuvre de Dieu. Ok. Et c'est depuis 2018, vous avez dit ? Oui, 2018, oui. Ok, d'accord. Et là, vous œuvrez avec lui dans la paroisse de Kinshasa, au fait, c'est ça ? Moi, je dirige l'église à Limité, qui s'appelle comme un souffle de vie. Souffle de vie. C'est l'église que je dirige à Limité, à Limité, à Kinshasa. Ok. Ok, d'accord. Waouh. Merci. Parce que Henri, quand est-ce que vous avez eu cet appel-là au ministère, au fait, pastoral ? C'est depuis, on va dire, ça bouillonnait déjà. Ça bouillonnait en moins. Et puis, bon, je me disais, je ne voudrais pas le faire parce que ça me prendrait beaucoup de temps par rapport au travail que j'ai fait déjà, de la musique. Et donc, en tant que musicien, j'ai la possibilité de bouger, de répondre aux invitations, etc. Et en tant que pasteur, je serais obligé d'être sur place pour voir l'œuvre, etc. Mais après des prières, des convictions, le Seigneur m'a convaincu finalement de répondre à son appel. Et donc, en 2016, on a commencé comme cellule de prière. Donc, nous avons fait deux ans comme cellule de prière. Et c'est en 2018 qu'on a maintenant été consacrés et on a inauguré comme église. Amen. Amen. Waouh ! Vous avez répondu à l'appel. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il y en a plusieurs qui fuient loin de l'appel. Alors, pasteur Henry, moi, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez chanter un tout petit peu, juste pour rendre grâce à Dieu pour cet appel-là que vous avez répondu ? Malasie, 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 nangayangoyo. malasie, 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 malasie. Malasie, 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 sois-là. Tu réponds ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous lévons nos mains pour t'adorer, Prince de Père. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, qui règne, qui règne. Tu règnes, Malassie. Voilà. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Alors, revenons sur notre sujet d'aujourd'hui, pasteur Henri, la violence conjugale envers les femmes. D'après vous, pasteur, que pensez-vous peut être la source de la violence conjugale envers les femmes? Parce qu'elles déchirent les ménages, elles déchirent vraiment des familles entières. Donc, je trouve que c'est un sujet que nous devons vraiment, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, discuter. Parce que c'est un sujet qui détruit les familles. Oui, il y a plusieurs sources, plusieurs causes, plusieurs raisons qui poussent à ça. Et comme on est chrétien, donc la première raison, c'est l'absence du règne de Christ dans le foyer. Donc, quand le Seigneur Jésus n'est pas le maître, s'il ne règne pas, si ce n'est pas lui que vous adorez, vous servez, en famille, dans la maison, et bien la violence peut être là parce que là où Christ règne, il y a la paix, il y a le partage, il y a la compréhension. Et donc, je pense que parmi les signes du règne de Christ dans une famille, il y a aussi le dialogue, la paix, la communication, la compréhension. Après, une autre source, c'est aussi le complexe, le complexe de supériorité, malheureusement, qui se traduit par la violence, parce que l'homme pense que pour s'imposer, il doit être violent, pour dicter sa loi, il doit absolument aller par la force. Or, la force ne résout pas toujours tout. Une autre raison, ça peut être aussi une mauvaise éducation à la base des deux conjoints aussi, des deux partenaires, parce que ce n'est pas seulement l'homme. Il y a aussi la femme, peut-être, qui n'a pas des principes de soumission, de respect, de considération, de partage. Il y en a aussi qui provoquent leurs époux, vous voyez. Donc, l'éducation de base, c'est quelque chose de très important, qu'on ne doit pas négliger. Quelqu'un qui a été éduqué de sa maison a respecté l'autre, a n'est pas violenté. S'il a été éduqué comme ça, je crois qu'à l'âge adulte, c'est possible qu'il ne puisse pas manifester de telles violences. Bon, voilà. Il y a une autre chose aussi, c'est manque d'activité en commun. Si on ne travaille pas ensemble, et donc, du coup, l'autre ne comprend pas les mouvements de l'autre, c'est pourquoi on conseille toujours aux conjoints de trouver une activité qu'on fait ensemble, un intérêt commun, où vous partagez des idées. Vous voyez, ça fait en sorte que vous puissiez être ensemble. Donc, il y a beaucoup de raisons comme ça. Après, il y a aussi des raisons spirituelles, comme vous l'avez évoqué. Il y a aussi les attaques du diable. Et dans la culture africaine, spécialement au Congo, on a tendance à voir que la violence envers les femmes est acceptable, et moins découragée que peut-être ailleurs. Qu'en pensez-vous ? Oui, bon, malheureusement, en Afrique, l'homme a le premier mot, il a le dernier mot. Il peut s'imposer, il peut battre, il peut faire ceci. Malheureusement, nos cultures sont aussi à la base de ces violences-là, malheureusement. Et déjà, du point de vue culturel, la femme ne sait pas réprocher, n'est-ce pas, son mari. Il n'a pas un mot à dire sur le comportement de l'autre. Elle ne sait pas réagir au tempérament de l'autre. Donc, si le mari est violent, il est violent. On ne peut pas lui donner des conseils. Et s'il est agressif, il est agressif. On doit l'accepter comme ça. Et pourtant, lorsqu'on se met ensemble, je crois qu'on se met ensemble, pas pour se détruire, mais pour se construire. Merci beaucoup pour la réponse. Mais aussi, il y a quelque chose que vous avez mentionné au début. Vous avez dit la présence du Christ. Lorsque Christ n'est pas dans un foyer, ça se manifeste aussi par la violence. Mais de plus en plus, nous voyons que même les familles chrétiennes, des familles chrétiennes, des couples chrétiens, il y a aussi la manifestation de la violence dans ces couples-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, c'est vrai que Christ règne dans nos cœurs, mais il y a des choses qui sont dans notre responsabilité, en fait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu va tout faire pour toi. Non. Il y a des éléments de notre responsabilité. Et si tu es chrétien, c'est vrai, Christ règne dans ta vie, mais c'est à toi de nettoyer ta propre maison. C'est à toi d'éduquer tes enfants. Vous voyez? Et donc, malheureusement, il y a même dans nos familles chrétiennes, mais qui ne privilégient pas la couple. Ils sont chrétiens, mais ils restent esclaves de leur culture. Ils disent, nous les Africains, nous les Bakongo, chez nous les Balouba, chez nous les Baswaïli, chez nous les... Ceci, cela. Il est chrétien, mais il évoque des éléments culturels pour justifier sa violence. Vous voyez? Donc, ça, c'est un problème de mentalité. Et la mentalité, c'est la responsabilité de chacun de pouvoir transformer cela. C'est ce que l'apôtre Paul appelle des forteresses, des pensées, des systèmes de pensée, des paradigmes qui doivent absolument tomber. Pourquoi? Parce qu'être chrétien, c'est vrai, nous sommes nés de nouveau, etc. Mais du point de vue caractère, comportement, langage, c'est une responsabilité personnelle. C'est à chacun d'évoluer dans ce sens-là et d'éduquer les enfants, de leur inculquer des valeurs, les valeurs de respect, les valeurs de partage, les valeurs de communication. Toutes ces choses-là, ce n'est pas seulement parce que tu es chrétien que ça tombera du ciel. Non, c'est un travail à faire, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Et c'est pourquoi on remarque de telles choses, même parmi les chrétiens. Mais aussi au-delà de ça, comme j'avais dit, il y a aussi des attaques du diable. Il y a l'envoutement, il y a la sorcellerie, il y a des hommes, après avoir été violents, c'est comme s'ils reviennent en eux-mêmes et ils se disent « Ah, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Je ne me souviens pas. Je ne peux pas faire ça. » Vous voyez ? Donc, il a été envoûté, il a été utilisé pour poser un acte en dehors de sa propre conscience et puis quand la conscience revient, il se rend compte qu'il a posé un acte. C'est pourquoi il faut aussi privilégier la prière. Beaucoup de moments de prière peuvent aussi aider, n'est-ce pas, à lutter contre ce genre de violences. Amen. Merci beaucoup, passera. Dans un contexte public que vous avez mentionné, vous venez de mentionner l'éducation que je trouve très important. Dans un contexte public de l'Église, comment l'Église peut-elle décourager la violence envers les femmes? Déjà, par les enseignements, l'Église, c'est un cadre d'édification, d'enseignement, et l'Église devient aussi un centre de rééducation pour ceux qui ont été déformés, peut-être, par la société, pour ceux qui ont manqué d'éducation, pour ceux qui ont été dans des familles où on leur a inculé. Il y a des gens, il fait quelque chose, pour lui, il est conscient qu'il fait bien, en fait, parce qu'on ne lui a jamais dit que c'était mauvais. Il est dans un environnement où il voyait son père le faire, il voit ses oncles le faire, il voit ses grands frères le faire, insulter leurs femmes, violenter leurs femmes. Pour lui, un homme, c'est comme ça, vous voyez? Il n'a jamais été instruit autrement. Et donc, ce genre de personnes, lorsqu'elles viennent à l'Église, l'Église devient non seulement un cadre pour le salut de l'âme, pour nous apprendre comment aller au ciel, mais ça devient aussi un cadre de rééducation. C'est pourquoi, à l'Église, il y a des commissions des jeunes, il y a des commissions des mamans, il y a des commissions des couples et familles, il y a des commissions comme ça, pour pouvoir aider, n'est-ce pas, les personnes à acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles habitudes qui peuvent les aider à vivre en harmonie dans leur propre famille. Et c'est très important que l'Église puisse privilégier des enseignements comme ça, pour pouvoir aider les gens à comprendre comment vivre avec l'autre, mais aussi privilégier des moments de prière aussi, comme j'avais dit, pour essayer de lutter en même temps du point de vue éducation, mais aussi du point de vue spirituel, parce que tout devient, tout est d'abord dans le spirituel avant de se matérialiser. Amen, Amen. Merci beaucoup pour la réponse. Ma soeur Henri, les gens qui nous suivent vont me dire je vous ai trop fait parler sans pour autant qu'ils entendent votre voix. Alors, je crois qu'on est là dans la casquette des réflexions et pour la chanson, je les invite à aller dans ma chaîne YouTube pour bien suivre parce que là, je veux juste faire des petits extraits, c'est bon, ça va. C'est ça, c'est ça. C'est important de pouvoir suivre. Alors, il y a un chant où nous disons il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, qui essuie toutes mes larmes, il y a un Dieu dans les cieux, c'est lui qui relève ce qui tombe, il y a un Dieu dans les cieux, oh, j'ai un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, voilà. Amen, ça c'est bien, donc merci pasteur, donc nous poursuivons avec nos questions, donc vous avez parlé de comment est-ce que l'Église peut assister dans le découragement au fait de la violence conjugale envers les femmes, ça c'est ce que, est-ce que ça se fait, pasteur, c'est ce qu'il faut que l'Église fasse, mais est-ce que c'est une mission que l'Église prend à cœur et que l'Église fait, parce que, pourquoi je le dis, parfois on a tendance à voir, quand une femme est peut-être violentée ou il y a des signes de violence, on considère ça encore dans un cadre culturel que, oh, ça fait partie de leur amour, que personne n'entre quand il s'agit des problèmes de couple, mais est-ce que l'Église adresse ce problème tel que vous venez de le dire ? Je crois que ça fait partie de la mission de l'Église, parce que Dieu est un Dieu de famille, la première institution que Dieu a établie, c'était une famille, il a créé un homme, il a fait une femme, il lui a dit je lui ferai une aide semblable, vous voyez, c'était une aide semblable, et donc c'est dans les cadres, dans le contexte de famille que Dieu a placé la terre, donc c'est important que l'Église puisse se focaliser là-dessus. Et puis, vous avez parlé de quelque chose, problème aussi d'éducation, c'est vrai, l'Église peut éduquer aussi, mais aussi dans les familles, comment est-ce que le système d'éducation peut changer ? Parce que dans une famille où il y a toujours eu violence, est-ce que vous trouvez que ça part de la façon dont on nous élève en tant qu'enfant ou ça prend peut-être racine dans ce qu'on voit autour de nous ? Oui, il y a plusieurs éléments dans l'éducation de la famille. Il y a l'élément exemplarité, c'est-à-dire il ne faut pas seulement dire aux enfants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais il faut aussi le mettre en pratique soi-même en tant que parent. je crois qu'éduquer par l'exemple, c'est d'ailleurs mieux que parler seulement. Donc, que les parents, que les enfants voient que les parents sont confidents, qu'ils sont complémentaires, que les enfants voient qu'ils se parlent, qu'ils rigolent ensemble, qu'ils ont des secrets ensemble, qu'ils sortent ensemble, qu'ils regardent la télé ensemble. Je crois qu'un enfant qui est exposé à ça, le fils ne fait que le fait de voir déjà. Il voudra aussi lui-même reproduire ça un jour. Je voudrais que je sois comme papa et maman dans mon foyer, moi aussi, etc. Donc, pasteur, un exemple, à l'église, vous remarquez une sœur qui, clairement, elle s'est faite abuser. Quelles sont les étapes que vous prenez pour lui venir en aide? Ou ça peut être signalé, on vous signale quelque chose ou bien vous l'avez vu de vous-même. Quelles sont les étapes que vous prenez pour venir en aide à cette femme-là? Bon, d'abord, si elle s'approche elle-même, c'est déjà une bonne chose. Si elle s'ouvre, si elle parle, c'est déjà une bonne chose. Mais il y en a qui ne parlent pas, qui préfèrent se taire et c'est difficile de briser parce que, bon, elle se sent ridiculisée, elle se sent dérangée, elle a honte, elle a peur, etc. Et, bon, la première étape, c'est d'abord de présenter l'amour de Dieu. De présenter l'amour de Dieu parce que telle personne a des problèmes aussi plus tard des blessures intérieures et il nourrisse une sorte de haine, de vengeance et tout. Et donc, la première des choses, c'est lui présenter l'amour de Dieu et le pardon de Christ, le pardon que nous recevons de Dieu mais le pardon que nous pouvons donner aussi aux autres. C'est difficile, c'est une étape très difficile à amener quelqu'un qui a été violenté, qui a été abusé à pardonner l'autre. C'est vraiment un travail très, très difficile. Ça prend des jours, ça peut prendre même des mois mais il faut beaucoup de patience pour lui montrer que si tu ne lui pardonnes pas, tu ne vas pas te libérer toi-même. Si tu ne pardonnes pas la personne qui t'a fait ça, tu ne vas pas avancer toi-même dans ta vie. Et donc, Dieu nous aime, il nous pardonne, nous ne sommes pas parfaits et nous aussi nous sommes appelés à pardonner les autres. Et donc, l'Église, les encadreurs, les pasteurs, etc., je crois que la première étape importante, c'est ça, lui montrer l'amour de Dieu et lui enseigner le pardon. Vous voyez, l'étape supérieure, c'est l'aider aussi. Peut-être que Dieu a permis que tu puisses subir ça pour comprendre certaines réalités et aider les autres. De telles personnes deviennent des bons conseillers parce qu'ils sont passés par là. Elles prêchent par l'exemple, vous voyez. Donc, c'est un travail fort qui prend du temps. Mais une telle femme qui vit la violence de façon continuelle dans sa maison, n'est pas oublié que ça peut mener la personne à la mort. Un coup peut tomber à une mauvaise place ou des injures peuvent aller à un point très élevé que la personne peut être menée au suicide, tout ça. La personne qui le vit, la femme qui le vit continuellement, après que vous avez traité, elle retourne à la maison où ça se répète. Elle fait comment ? Bon, je crois que la première chose c'est d'en parler d'abord à deux. Est-ce qu'ils ont le temps de communiquer ? Est-ce qu'elle a déjà posé des questions ? Pourquoi tu me fais ça ? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? C'est quoi les raisons ? Est-ce qu'elle sait regarder elle-même ? Elle ne sait pas réprocher de quelque chose. Un comportement, un langage, un manque de respect, un débordement, une mauvaise gestion du foyer, etc., etc. On propose des solutions. La première étape, c'est parler avec la personne. Donc, je crois qu'il n'est pas un animal, il n'est pas le diable, il n'est pas... C'est un homme. Il peut écouter. Maintenant, s'il n'écoute pas, s'il n'écoute pas, c'est pourquoi, c'est pour ça que nous avons des parrains, des couples qui se sont mariés, ils ont des... Si un à deux, ça échoue, faites appel à vos parrains, présentez la chose. Si ça échoue, faites appel à votre pasteur, présentez-lui la chose. Peut-être que le conseil du pasteur sera plus efficace ou bien le conseil du parrain sera plus efficace. Si ça continue, faites asseoir les familles, appelle la famille, le responsable, même s'ils sont loin, aujourd'hui, on a la technologie et les appels vidéo, etc. Appelez la famille, les responsables, les parents. Peut-être qu'il a un grand frère qui l'écoute, peut-être qu'il a une grande sœur qui peut le gronder, peut-être que sa maman l'écoute mieux, peut-être que son père, etc. Faites asseoir la famille, expliquez, parler de ça, présenter la chose. Alors, si spirituellement, du point de vue spirituel, familial, ça ne marche pas. C'est pourquoi dans les pays, il y a des lois, les lois ont aussi été faites pour nous sécuriser. Les lois ont été faites aussi pour empêcher que le pire n'arrive. Vous voyez ? Donc, d'abord, c'est le dialogue, la compréhension, la prière, les pasteurs, les parrains, la famille. Si ça ne marche toujours pas, alors on va faire appel à la loi parce que sinon, tu seras victime, c'est ta vie qui est en danger. Ça peut prendre une année, deux ans, toutes ces étapes-là. Mais si vous sentez que vraiment, c'est vraiment au top, tu risques de mourir, il vous a véganfé l'œil, il vous a cassé les bras, etc. Mais je crois qu'il faut faire appel à la loi. Et voilà, ce sont des normes établies dans la société pour faire régner l'ordre. OK. Merci, Pasteur. Comme vous avez dit tantôt, quand le degré est un peu élevé, parce que le but ici, c'est apporter solution pour quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part. Quand l'État est un peu le degré de coût, bon, là, c'est la violence plus physique. Si on parle de la violence physique, quand les coûts sont peut-être trop élevés ou au niveau où aller au travers de toutes ces étapes-là pourrait te mettre en danger. Vous avez dit de contacter la loi. Mais comment la femme elle-même elle contacte la loi en étant dans la maison avec le mari, comment positionnement physique, où est-ce qu'elle peut se trouver pour faire toutes ces démarches-là lorsqu'elle est en danger ? Bon, donc, comme je dis, moi, je propose des solutions et je crois que la première étape, elle ne quitte pas la maison parce qu'elle doit parler avec la personne. Donc, tout homme sur cette terre a des oreilles pour entendre, il a un cœur et donc, il peut le faire comprendre. Il faut dire à la personne que tu me fais du mal, tu risques de me tuer, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Qu'est-ce que je dois changer ? Etc, etc. C'est-à-dire, l'un et l'autre, vous puissiez parler clairement, vous voyez ? Et déclencher aussi un moment de prière ensemble. Priez ensemble avec la personne. C'est votre conjoint, c'est votre mari, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un étranger. Donc, vous pouvez prier ensemble, trouver une solution dans la prière, ensemble. En ce moment-là, tu ne quittes pas la maison, en ce moment-là, tu ne vas pas dehors. Donc, c'est dans ta maison que tu le fais. Même quand tu cherches le pasteur, les parrains, les parents, etc. C'est seulement si ça devient un danger de mort, si ça devient très dangereux, très violent, tu as un problème, il t'a cassé les bras, ou bien l'œil a gonflé, etc. Et c'est alors que tu peux chercher la solution au niveau de la loi, etc. Ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais le premier pas, c'est d'abord dialoguer, parler, communiquer, prier ensemble, trouver une solution. Peut-être que l'ennemi seulement, c'est peut-être qu'il ne se rend pas compte, peut-être qu'il est envouté, etc. Donc, vous trouvez une solution ensemble et pour, le changement est possible. Il y a des foyers qui ont été dans des violences et qui ont été restaurés. Aujourd'hui, c'est l'harmonie. Donc, c'est possible aussi que ça arrive pour les autres. Voilà un peu. ça, c'est vrai, parce que Dieu est capable de tout. Surtout, quand les deux conjoints sont des chrétiens. Mais quand le mari se trouve n'est pas être un chrétien, là, la situation devient encore plus compliquée et complexe. Oui, c'est pourquoi, à la base, on demande aux jeunes que la foi chrétienne soit les critères de ton choix. Donc, si vous avez le même Seigneur, vous avez le même Saint-Esprit, vous avez la même Bible, je crois que c'est déjà un élément important qui peut vous aider à résoudre beaucoup de problèmes ensemble. Donc, c'est pourquoi les critères de choix, en tout cas, le premier, le plus grand critère, c'est d'abord la foi. En qui il a cru ? Devant qui il se prosterne ? Qui il adore ? Je crois que c'est un élément important et ça peut vous aider. C'est une grande sécurité. Il ne faut pas que les critères soient seulement la beauté, la présentation, la taille, les études, etc., etc., l'argent et tout, mais que les critères de foi, les fondements de foi soient les critères majeurs de choix qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à être sécurisés dans d'autres domaines. Amen, amen. Mais ceux qui n'ont pas fait ce choix, il faut commencer et ils sont coincés. Il faut prier pour l'autre, il faut lui expliquer, il faut lui parler. Il y a des gens, il n'a pas forcément, peut-être, vous étiez deux païens et puis toi, tu t'es converti avant, l'autre est resté encore païen, mais il est humain, vous voyez, il est humain, il a une compréhension, il a un cœur qui peut comprendre les choses. Il faut parler avec lui, dialoguer, communiquer, lui faire comprendre, mais aussi prier et prier avec lui, essayer de le relever, lui présenter l'évangile, le considérer comme une âme à gagner, pas comme un ennemi à battre, mais comme une âme à gagner et progressivement, il peut changer. Seulement, comme je disais, si le cas devient extrême et qu'il y a danger de mort, là, il faut appeler le secours de la loi pour essayer de vous mettre à l'abri. Amen. Merci beaucoup, pasteur Henri. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre intervention. Et prier pour ces foyers ou que ce soit chrétien ou non-chrétien ou la violence conjugale, c'est vraiment un problème mâcheur. Père, merci pour ta grâce, merci pour cette émission. Tu es bon, tu es fidèle. Nous prions que ces faibles mots qui sont sortis de nos bouches puissent édifier une famille, restaurer une vie. Nous prions, Seigneur, pour les familles qui traversent des moments des violences, des troubles. Seigneur, que tu leur accordes la paix, la communication, la restauration. Avec toi, Seigneur, nous croyons que la restauration est possible. Seigneur, transforme, bénis et que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce moment que vous avez passé avec nous et à tous ceux qui nous suivent que l'Éternel vous bénisse en excès. Merci. 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 Merci.